Mon invité aujourd'hui dans Grésil Média, c'est un homme fort respecté, fort connu dans le monde médiatique québécois. Il a été, entre autres, négociateur, mais c'est également comme chroniqueur judiciaire, surtout avec sa marque. Donc voici Claude Poirier qui est mon invité. Bonjour M. Poirier, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Ça va très bien. M. Poirier, la première question qui me vient en tête, comment on fait pour passer autant d'années dans ce milieu-là, se forger une carapace? Parce que vous en avez vu, vous en avez connu un petit peu de tous les genres. C'est sûr et certain qu'il y a toujours des choses qui te touchent. Et quand tu deviens chroniqueur judiciaire ou chroniqueur au niveau des affaires de police, il y a des choses que tu mets de côté. Alors moi, quand j'ai commencé en 60, j'étais plus jeune en portail, j'ai vu d'avoir un peu plus de 20 ans. Et c'est sûr et certain que mes premières années, j'étais dédiant. Il y a des choses que j'ai dédiant à venir par la suite. Mais j'ai été obligé de me vendre une carapace pour faire face à des situations qui ne sont pas tout à fait normales. Comment on joue, entre parenthèses, avec le crime organisé? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas se tenir trop proche, mais en même temps, si on va avoir un petit peu d'informations, il ne faut pas nécessairement être trop loin non plus. D'abord, les meilleures informations que j'ai eues dans ma carrière, je suis en revanche à ma 59e année, je l'ai eue toujours de l'autre côté de la culture. Parce qu'oublions jamais que les services de police te donnent ce qu'ils peuvent te donner et ils te donnent ce qu'ils peuvent y servir. Alors, il m'est arrivé dans le passé de sortir de l'histoire, de me faire dire par certaines personnes du milieu, on va te tenir l'heure juste, on va te tenir la vraie histoire. Arrête de fier toujours aux mêmes informations. Quand j'ai commencé, comme je disais, je prenais 90% de ce que la police m'a donné. Et à mesure que les années ont rentré, voyant ce que j'ai fait à tenir de l'autre côté, c'est pas facile de pouvoir avoir des tentés dans le domaine du crime organisé, dans le milieu des motards, dans les clignes de rue. Mais j'ai travaillé fort pour obtenir la confiance de certaines personnes et je n'ai jamais regretté ça. Est-ce que Claude Poirier a déjà eu peur pour sa vie? Ben oui, c'est sûr et certain que j'ai vécu des moments d'avoir une garde rapprochée en haut qui surveillait. Parce que quand tu rentres dans une clé de garde, tu ne connais pas personne, tu ne sais pas si tu vas rentrer, si tu vas être capable d'en sortir, évidemment. Alors moi, j'en ai vécu une quantité assez considérable des cas dans les francs, des séquestrations, des cas de prise de garde. Il y a plus de quarantaines, cinquantaines. Alors c'est sûr et certain que certaines affaires, aller rencontrer des gens, par exemple, avec les hommes qui s'appelaient dans un endroit assez spécial, je me fiais sur mon instinct, je me fiais sur ce que j'avais obtenu de la part de la personne et y avoir parlé pendant assez longtemps. Alors j'ai joué avec la mort, j'ai joué avec les poignées de ma tombe, ça c'est sûr et certain. Mais je ne l'ai pas regretté, parce que moi, je n'ai jamais été un gars qui a créé prise. Dans ma carrière, je me suis souvent des manières de mort. J'ai eu des gens qui m'en ont voulu. Et je me suis toujours arrangé de voir les rencontrer, pendant une mille de centaines personnes, dans les communautés des Américains. Les rencontrer ces gens-là. Je m'a donné le temps, Jean Blas, qui m'a dévesti, puis il voulait m'enlever à un moment donné, parce que j'étais chanceux que quelqu'un soit intervenu. Il est venu m'entendre chez moi. À l'époque, j'étais là-bas en l'étangé. Puis la police a été là-bas en l'étangé, elle n'avait pas que ça existait. Ça m'a passé. Puis j'étais avec Jean Blas, qui est au-delà. Et les policiers m'ont dit « Est-ce que c'est toi-même, c'est toi-même, c'est toi-même. » On parle d'hôtel. Je pense que c'est toi-même. Oui, je suis en place, qui était une personne recherchée, qui n'avait pas été reconnue par les policiers. À commencer, je me suis dit. Est-ce que c'est arrivé dans le passé que votre femme vous a demandé d'arrêter ce métier-là ou que vous a dit « Ok, je vais arrêter à cause de la famille pour protéger les miens » ? Non, moi, j'ai toujours protégé ma famille. C'est pour ça que je n'ai jamais servi de cadac pour faire venir ou des petits sacs pour venir chez moi. C'est un bunker. On est protégé. Je suis très bien équipé au niveau de sécurité et j'ai toujours fait attention pour ne pas mélanger ma vie de famille versus le métier que je faisais. C'est le meilleur conseil que je donne souvent à des gens qui commencent dans le métier et je leur dis « Ne serviez pas de votre métier pour commencer à faire connaître votre famille parce qu'il arrive des problèmes des fois dans le couple et à ce moment-là, vous avez joué le jeu des petits sacs. Alors, moi, j'ai toujours eu cette politique. Pour Claude Poirier, qu'est-ce qui était le plus trippant ? Raconter à la télévision ou être négociateur ? Ben non, c'est sûr quand tu es négocié et que c'est ça au début de certaines personnes c'est ça le plus important. J'ai été épicé, moi, dans plusieurs je le disais, dans plusieurs puisses d'otages et j'ai eu la question peut-être de sauver de certaines personnes parce que les gars n'ont plus rien à perdre. Alors, quand tu négociais par exemple à Saint-Gérôme pour une puisse d'otages de la série 14 jours la plus longue puisse d'otages on a survigné dans un dansier ou une puissance avec Robert Laing on a vu s'assortir le monde tout indemne de cette puisse d'otages-là alors qu'on avait affaire à des personnages qui n'ont plus rien à faire c'est la meilleure satisfaction si tu négocimes une puisse d'otages ça veut dire deux jours trois jours il y a eu la dernière ville il y a eu l'affaire Charles Marion où Maman Malcais qui est décédé aujourd'hui et moi nous avons été joué par la sortie du Québec et le mouvement des puisses populaires l'affaire et quand on est sorti de cette affaire-là ça en va de ce qu'elle trouve moi je l'ai apprécié parce que c'est là que j'ai constaté que j'ai vu vivement je devais faire confiance de certaines personnes et j'ai fait d'avoir fait confiance de certaines personnes et j'ai rencontré une des personnes par la suite un jour qui m'a dit écoute moi quand j'étais sur la Europe en affaire Marion j'étais caché j'étais encore 44 et j'aurais pu tirer puis je me suis perdu mais je suis respecté parce que dans le milieu les gens te respectaient alors pour moi c'est la plus grande satisfaction vous avez eu beaucoup de citations d'honneur entre autres cinq par le gouvernement du Québec médaille de la bravoure en 1960 1977 par le gouvernement du Canada on parle de vous comme quelqu'un de célèbre justement par tout ce que vous avez accompli mais je suis convaincu qu'il y a quand même eu appelons ça des blessures des crimes que pour X raisons vous n'avez pas été capable de sauver peut-être des vies est-ce que ça laisse des marques ça sur le corps j'étais dans l'affaire Marion M. Marion on a crucifié sa place publique que l'a rencontré à quelques reprises après sa libération de son tour malheureusement cet homme-là est devenu alcoolique puis s'est suicidé pour moi ça a été dur quand Robert Brown s'est suicidé dans le modèle 640 à Saint-Dux-Sach ça m'a pris beaucoup de temps avant le moment je me souviens j'étais jeune reporter puis un jour il y a un gars qui m'avait appelé et qui m'avait dit je vais vous voir c'est important j'ai deux jeunes enfants et moi j'avais passé une nuit sur un feu dans le secteur de Saint-Henri alors j'avais dit à la personne laissez-moi aller dormir un peu puis je vais communiquer avec vous un peu plus tard et malheureusement ça n'a pas été ce qui m'a appelé pour me dire qu'il avait tué ces deux enfants qui s'étaient ennuyés la vie sans souverain les poignets je peux te dire que c'est encore dans mémoire à peu près 40 ans Est-ce qu'il y en a encore des négociateurs parce que vous on vous connait on sait votre travail mais j'ai l'impression que c'est un métier soit il est en perte de vue ou soit il est moins médiatisé est-ce qu'il y en a encore des bons négociateurs au Québec Ben oui maintenant c'est changé moi j'ai vécu des expériences parce qu'à une certaine époque que ce soit des pénitentiaires que ce soit dans des prises d'otages dans des banques d'exécution bancaire il me faisait demander ça l'a changé aujourd'hui les policiers que ce soit à la Sûreté du Québec à la police de Montréal à la police de Québec ou dans d'autres corps de police on entraîne des gens on donne des cours à ces personnes-là alors les policiers maintenant ne veulent plus avoir les personnes de l'extérieur je les comprends d'une certaine façon je me souviens entre autres dans une pise d'otages à Châteauguay il y a un gars qui avait commis un hôte d'oeuvre qui avait tiré c'était policier qui avait pris en otage 7-8 femmes alors j'étais en onde à CKVL à l'époque qui existait puis il m'a appelé alors je me suis érigé puis moi j'étais un gros choueur quand je suis arrivé à Châteauguay il y avait une sorte de camion dedans puis ça piait le monde alors moi je savais que mon ami Marcel Villereau avait tenté à deux reprises de me faire rendre surprise surprise alors moi j'ai pensé que c'était surprise surprise alors je suis débarqué de mon véhicule puis là je suis parti puis j'ai été m'acheter des chiarets puis là le chef responsable de la police de Châteauguay puis il a sorti de Châteauguay ils ont dit je t'en vais puis j'ai dit je t'en vais puis j'ai dit j'ai dit j'ai dit m'acheter des chiarets et là par la suite il m'avait donné il m'avait donné un moitié talkie pour en faire une communication puis ce gars avait un moitié talkie à l'intérieur de la banque et il m'avait demandé d'arriver avec une caméra alors quand j'ai ouvert quand je me suis dirigé vers la banque une fille qui m'ouvre puis le gars était caché puis quand je suis arrivé devant lui il m'a dit il m'a monté le 357 il m'a monté ça dans le visage donc j'ai dit je pensais que c'était surprise surprise ça a été surprise surprise mais j'ai pris des photos avec lui puis par la suite il s'est rendu je l'ai vécu dans d'autres situations aussi où je ne prenais pas ça trop sérieux mais quand il rentre dans une prise d'otages quand je faisais ça parce que comme je l'ai dit il y a plusieurs années les corps policiers se sont améliorés vous savez quand il y a des gens qui tiennent des otages ils ne veulent pas voir de l'hypombe ils ne veulent pas voir des voitures et des clignatants puis tout ça alors je l'ai vécu par exemple dans le Val-de-Dor en appétit c'est deux ou trois gars qui avaient le service c'est des policiers au courant de l'hôpital et quand on était jusqu'à monter avec la sortie du Québec ça a duré plusieurs jours jusqu'à temps que les corps ont senti à se libérer libérer les otages à condition que je sois monété un dans à gauche puis l'autre à droite et moi je savais qu'il y avait trois personnes mais j'en ai ce qu'on appelle le syndrome de ce raccord on me navigu on cherchait le troisième le troisième il était en amour au terrain de l'hôpital qui était dans le sol alors puis il allait mettre à se plier c'était un bon petit gars il a juste 20 ans il s'est fait en dehors alors ça c'est une chose que j'ai vécu des affaires puis je lui ai trouvé ça dégueulasse pour dire des gars par exemple il avait pris une femme il avait un infirmière puis il avait pris en étage puis il avait amené chez lui chez elle son mari est armé puis il avait attaché puis il s'est amusé avec sa femme alors les gars m'ont dit je leur donnais un coup de main je lui ai dit je n'ai rien à savoir moi des trucs je lui ai raté des gens qui ont aucun respect je n'ai rien à savoir alors il y a un qui m'a fait des menaces aujourd'hui il mangeait puis sans la racine parce qu'il est allé au pénitentiaire puis c'est quelquefois il a dit c'est cru mais c'est des choses qui sont réellement arrivées M. Poirier peut-être la dernière question parce que je sais que le temps nous presse est-ce qu'aujourd'hui notre système de justice et est-ce qu'en général c'est plus sécuritaire vivre aujourd'hui que ce soit Montréal Québec la Beauce ou ailleurs que ça l'était lorsque vous avez commencé peut-être dans les années 60 70 non non mais c'est sûr mais c'est certain qu'aujourd'hui on va avoir bientôt une égalisation dans la vie c'est sûr que maintenant les organisations qui viennent sont les structurées tout ce qui s'est passé dans le procès des motards le chargé des montagnes ça a été la fugaise mal travaillée par le tracteur des haïts au pénal et puis les policiers ont fait leur travail sauf de s'amuser des fortunes puis il y a des gens qui ont été libérés puis aussi tu vois il y a quelque temps j'ai rencontré des gens qui sont sortis qui ont été dans le printemps 20001 ils ont été arrêtés puis aujourd'hui ils fonctionnent bien ils ont des entreprises qui fonctionnent bien puis ces gars-là ils disent le milieu de mes frères c'est de la merde je viens savoir moi j'ai des enfants puis là il faut dire aussi une chose comme n'importe qui ces gens-là ils disent moi j'ai connu à l'époque des quatre années de Réoli j'ai connu à l'époque d'invités aux visiteaux et compagnie ils sont moins forts aujourd'hui c'est les motards les gangs de rue c'est plus difficile parce que les gangs de rue c'est pas structuré ils sont dangereux puis on s'en est servi puis on fait des règlements de compte puis qu'on dit peut-être soit les motards ou les la mafia italienne la mafia québécoise s'est servi les gangs de rue pour passer aux autres alors moi j'ai jamais été un gars qui a cuillé police puis je pense que ça ça m'a suivi puis ils m'a dit j'ai jamais témoigné moi quand t'es un givrin gars un jour il y a un gars qui m'a appelé il m'a dit peux-tu vous rencontrer puis je disais tout je suis dans un restaurant ça arrive 5h30 puis je pense que j'ai tué une femme il me passe la serveuse je lui dis à la serveuse elle dit moi je vais faire venir les lumières sont fermées je lui dis allez vous appeler la police elle dit non plus tu ne vous appelez pas la police oui mais elle dit mon propriétaire il va venir tantôt s'il s'appelait puis il dit vous avez une affaire spéciale que vous ne pouvez pas lui donner alors moi je suis monté je suis allé rencontrer le gars il m'a amené où le crime s'était passé et puis on a trouvé une chambre qui avait été étrangée et moi quand quelqu'un peut s'ouvrir moi je dis au gars ne compte pas ton histoire je n'ai rien à savoir de ça pourquoi je vais te la compter non non parce que si tu me la comptes je vais être obligé d'aller témoigner je vais être obligé de dire ce que tu m'as conté je dis moi je ne suis pas intéressé à aller témoigner et ça c'est ma réplication qui a été faite parce que si ça interrogeait certains héros criminels ou des gars qui aujourd'hui ne sont plus dans le milieu du crime vont te le dire je n'ai jamais témoigné de moi contre des personnes qui m'avaient raconté des histoires parce que moi je leur dis ton histoire ça ne m'intéresse pas tu vas avoir la présence d'un avocat tu veux être tu veux être dans la série qui a été faite à TVA trois ans de fil le négociateur on a eu des expériences on a eu des expériences avec par exemple l'ami Jean-Louis une prise d'otages moi j'ai des gars je lui ai dit aux gars racontez-moi pas ça faites-moi pas ci puis ça on s'en était dans la voiture je lui ai dit non racontez-moi pas ça ils ont voulu tirer sur une sonde donc je n'ai rien à savoir ils m'avaient demandé de vous livrer au quartier général on va s'envoyer au quartier général ils allaient mettre les armes puis moi je n'ai pas été assis tu vas à la police je voulais savoir qu'est-ce que tu l'as dit mais on dit j'ai une torture de table importante j'ai aussi rien raconte-moi pas ton histoire je ne veux pas savoir comment je t'ai vu pour tuer quelqu'un j'aurais eu des questions encore pour des années des années un gros merci M. Poirier pour votre temps c'est vraiment fort apprécié vous avez toujours été un professionnel je pense que les gens l'ont ressenti ceux qui vont avoir entendu cette entrevue-là l'ont ressenti dans vos propos je peux tout simplement juste vous féliciter pour tout ce que vous avez fait parce que non seulement vous l'avez fait pour votre travail mais également je pense que vous l'avez fait pour le bien de notre société c'est bien gentil puis je salue les gens de votre région et je te dis jusqu'à